Shalom Barakha à tous ceux qui nous écoutent sur Radio-GM, notre cours de la semaine, vendredi, Yomachichi, nous sommes le 5 ADAR, 3 mars. 5 ADAR c'est bon chiffre et ça tombe très bien avec la parasha du Trouma puisque nous allons développer la mitzvah de la tzedakah. En général, c'est une mitzvah qui augmente le ratzon de la kidusha, qui augmente la volonté de la kidusha. Si dans toutes les mitzvot nous devons introduire avant la pratique de la mitzvah, c'est-à-dire que cette mitzvah que je vais faire moi, Ben Yisraël ou Bat Yisraël, je vais la consacrer, l'élever de la matérialité à la spiritualité au nom du nom du diva, Yud Kei Vav Kei, le nom de HM, et je vais, par le biais de la mitzvah, je vais faire Nahadru Wah le Yotri, c'est-à-dire une satisfaction à mon créateur. Le but dans la mitzvah, c'est deux choses. C'est de faire la mitzvah avec ratzon à lèv, c'est-à-dire la volonté du cœur. Ça, c'est toutes les mitzvot de la Torah. Et aussi, il faille que cette volonté du cœur agisse, soit réactive, au point de créer une émotion, si l'on peut dire ainsi, créer un Nahadru Wah à HaKadj Baruch Hu, la satisfaction à HaKadj Baruch Hu. Maintenant, la question peut se poser, quelle est la mitzvah qui provoque à HaKadj Baruch Hu le Nahadru Wah, c'est-à-dire, c'est comme un enfant qui veut faire plaisir à son père. Comme un serviteur, à l'égard de son roi, il veut lui faire un Nahadru Wah, une satisfaction. Qu'est-ce qu'une personne dans la vie attend ? Un père, une mère, qu'est-ce qu'attend un patron d'une société ? Qu'est-ce qu'attend un roi ? Nahadru Wah, Nahadru Wah, cela veut dire une satisfaction. C'est une satisfaction complète de la chose. Maintenant, bien sûr, il est très difficile de procurer à HaKadj Baruch Hu, par l'intermédiaire des mitzvot, autant qu'un être humain, une satisfaction, l'air au lame, tamide, tout le temps, perpétuellement. C'est très difficile. Nous allons nous concentrer dans ce shéhuv, avec l'aide de Hachem, dans la péricope de Thérouma. Thérouma, c'est-à-dire prélèvement. Alors, il y a le prélèvement dans le sens qui est, quand je prélève quelque chose qui appartient à Hachem, et qui me l'a donné, parce que ça, c'est la première conviction qu'il faille avoir, c'est que tout appartient à HaKadj Baruch Hu. Et surtout, le matériel que toute personne aime est attaché, parce qu'il est la nécessité vitale, l'urgence nécessaire de la vie, à savoir l'or, l'argent. Avec de l'or, on peut bâtir, on peut créer très beau palace, très beau château, belle maison, structurée, avec toutes les acoustiques qu'elle demande, chacun selon, bien sûr, les couleurs de son âme, de son esprit, de ce qu'il aime. Nous pouvons, avec l'argent, avec les moyens, le késef est le moyen qui peut acheter le nefesh, qui peut acheter l'esprit. Le késef peut aussi acheter les kissoufines. Kissoufines vient du mot aspiration. Késef, c'est les languiments. Le késef peut créer en l'homme la nahadruah, c'est-à-dire la satisfaction, parce qu'il va créer autour de lui du bien-être, et il sera un être bien par rapport à késef. Késef, c'est un terme qui n'est pas un terme de mammon, c'est-à-dire l'argent ou, comment on appelle ça, zousine, c'est-à-dire aussi de la monnaie avec laquelle un homme doit vivre, doit dépenser, etc. Mais plus que ça, le mot késef qui intervient dans la Torah, eh bien, c'est le kissoufines, c'est-à-dire créer des languiments, créer des satisfactions. C'est là l'objet de mon cours aujourd'hui. Pour faire une satisfaction à mon créateur. Le but des mitzvot, c'est de faire nahadruah. Cependant, la mitzvah qui crée le pouce de nahadruah, c'est la mitzvah de la tzedaka, qui dans la Torah s'appelle terouma. Terouma, cela veut dire prélèvement, un prélèvement de ce que Dieu t'a donné, dans le zahab et dans le késef. Nous allons voir que le peuple d'Israël va être recommandé de données, d'apportées pour la construction du tabernacle. À savoir, le plus grand nahadruah, plus grande satisfaction qu'un kadoch baruchou a eu pendant les 42 pérégrinations dans le désert, après que le peuple d'Israël ait sorti d'Egypte, il fallait créer le Mishkan, Mishkan d'où vient la résidence, d'où vient la Shekhina, le voisinage de Haka de Shubanku. Il fallait faire descendre par le commandement de construire un Mishkan, comme il est marqué dans cette section, vers à Suli Migdash, Meshachamti, Bédorah. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Le verset commence, les Haassou, ils feront, donc ils sont à deux, au moins à deux. Li, pour moi, Rachid, dit, Lishmi, en mon nom, ça veut dire à Kadoch baruchou, va descendre en eux. En eux, c'est d'aider à ceux qui font le Mishkan. Il n'est pas dit qu'il descendra en lui, dans le Mishkan, il descendra en eux. Ça, c'est un verset qui est écrit dans la parasha et comme on l'a expliqué, notre maître, le célèbre Maharam Al-Sheikh, c'est-à-dire Rabbi Moshe Al-Sheikh, dans son livre lumineux, intitulé Torat Moshe. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, que ce Rav habitait à Sfat, au XVIe siècle, c'était un grand hacham, un très grand érudite, talmudiste et kabbaliste et un grand parchan commentateur de la Torah. Il a écrit donc cinq livres sur la Bible, cinq livres sur les cinq mégilotes de notre patrimoine Torahïque ou toranique, etc., comme vous voulez. Eh bien, ce Rav faisait tellement des drachotes, il arrivait tellement à sortir des merveilles, des textes de la Torah qui sont dans le sens le plus simple, pshat, le sens littéral le plus superflu, eh bien, le Rav arrivait à émerger, à extraire des flux superbes qui donnaient même au Harizal une émotion tellement grande parce que le Haria Kadosh qui était un très grand kabbaliste et un grand méfarel de la Torah et de toutes les 24 livres de la Bible, eh bien, ce Rav rentrait pour écouter le cours du Maharaj Al-Sheikh. Le Maharaj Al-Sheikh a dit à propos de ce texte-là, « Les Asouli Mikdash, les Chachanti, les Tocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux alors qu'il aurait pu dire, ils devaient dire. » C'est bizarre comme texte. Il aurait dû dire, « Les Chachanti, les Tocham, faites-moi un sanctuaire pour que j'y réside à l'intérieur. » Le Maharaj Al-Sheikh fait la remarque du dig-douk, de la grammaire. Là, le verbe ne va pas avec l'objet ou la personne, à savoir, « Je résiderai parmi le cœur qui appartient à tout Ben Israël. » Ces paroles-là, je voudrais les superposer avec ce qu'a dit Rabbi Haïm ben Atar dans la paracha de Tetzavé, celle qui suit la paracha de Teruma, là où on va parler de la Ménorah et de cette Ménorah qui est tellement importante, qui a été faite par l'huile d'olive concassée à première pression. Et Moshé Rabbeinu n'est pas cité dans la section de Tetzavé. Et tous les questionnaires des commentateurs, pourquoi Moshé Rabbeinu est privé de cette paracha ? En tous les cas, son nom. Alors, bien sûr, plusieurs explications arriveront lorsqu'on en lira la paracha de Tetzavé. Cependant, Rabbi Haïm ben Atar en place, sur et sur place, il dit à propos de Moshé Rabbeinu dont personne, comme la Torah le témoigne et jusqu'à aujourd'hui, et personne n'a trouvé où Moshé Rabbeinu est enterré. Personne ne sait. Pourquoi cette disparition ? Pourquoi cette dissimulation ? Pourquoi ? Pourquoi on ne connaîtrait pas comme on connaît le tambour de Rahel et de Yaakov, Abraham, Isaac et Yaakov qui sont venus bien avant Moshé Rabbeinu ? Pourquoi, lui, on ne connaît pas où il est enterré ? Comme la Torah le dit dans le Deutéronome, que c'est l'Éternel lui-même qui s'est occupé de l'enterré. Je cite et il l'a enterré dans cet endroit qui s'appelle Baggay. Moult Bet-Péaor face à cette idolâtrie qui s'appelle Bet-Péaor. Ce qui est étonnant, c'est que Bet-Péaor, Péaor, c'est-à-dire dévoilement. C'est-à-dire celle qui consistait à ce que les serviteurs de cette idolâtrie se dévoilaient complètement et faisaient même leurs besoins. devant, c'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière, que tout est cassé, tout est ébréché. On peut dans ce monde faire tout, il n'y a pas de tabou. On peut tout faire et devant tout le monde. On va bientôt marcher, même nu, dans la rue. Le jour où ça va arriver que les gens vont marcher à Paris ou à autre, dans n'importe quelle ville, ils vont marcher nu. il faut savoir que c'est la débandade totale et c'est l'escalade totale. C'est l'idolâtrie de Péaor, c'est-à-dire la maison du dévoilement. Même la maison qui est la femme, elle va se dévoiler. Et là, Moshé Rabbeinu est en face, c'est-à-dire le dévoilement de Moshé Rabbeinu, la Neshama du Mashiach Sitchinu, qui va se dévoiler. Comme si on arrivait avant la faute dans le Galahéden lorsque Adam et Hava étaient en train de marcher nus, mais Pédoï de Moshach ils n'avaient pas honte parce que leur spiritualité était tellement grande que leur tunique était unique en son genre et qu'ils n'avaient pas ce Yetzirara que nous possédons et que la Torah elle a interdit le dévoilement. Et voilà que ce dévoilement-là de Meshperor, c'est-à-dire que c'est des bréchets de briser toutes les frontières sans aucune honte avec l'effrontement ou l'effronterie. Comme vous voulez, eh bien se dévoilera le Mashiach. Comme l'explique la Gemara dans le traité Sota 49 B. Dans le talon du Mashiach, c'est-à-dire les générations, le talon, à savoir la fin de l'homme, de Adam, qui sont les pieds, c'est là où se trouvent les talons dont le signe zodiacal des pieds est égal à Dagim c'est-à-dire le mazal Dagim qui se trouve être le prédominant dans le mois de Hadar que nous sommes là où Moshe Rabbeinu est décédé, c'est-à-dire dans deux jours et bien se dévoilera le Mashiach mais comment? Hutzpah is gay Hutzpah c'est l'audace l'audace se dévoilera, l'audace sera à son comble c'est ce qui se passe aujourd'hui, chers frères c'est que l'audace est dans tous les sens et il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cachette alors, Bec Péor, la maison de Péor Péor c'est Horef, Horef c'est-à-dire la nuque raide c'est cette nuque raide dans l'audace dans la cruauté de briser l'humilité et l'essence même de l'homme, à savoir la pudeur et bien se dévoilera Moshe Rabbeinu c'est la raison pour laquelle la menorah que Moshe Rabbeinu devait fabriquer c'était pour lui quelque chose de très difficile il n'avait pas compris jusqu'à ce que l'éternel lui a montré comment on construit une menorah mais cependant le nom de Moshe n'existe pas explique Rabbeinu Ben Atta parce que Moshe, on ne peut pas aller le visiter et on n'a pas besoin d'aller le visiter et le pèleriner, vous savez pourquoi ? parce qu'il est dans chaque ben Israël chaque ben Israël a un nitsoutz de Moshe Rabbeinu je cite fin de citation de Rabbi Haïm Ben Atta nous sommes un nitsoutz de Moshe Rabbeinu par contre, il faille le dévoiler et le cacher et pourquoi ? nous sommes un dévoilement de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu est celui qui a fait le plus plaisir à Kadosh Barbainu il lui a fait Nahadrua pourquoi il a fait Nahadrua à Kadosh Barbainu ? parce qu'il y a dans ce monde un mystère un mystère qui est caché, qui est secret et qui est dissimulé c'est le monde du pauvre le monde du pauvre je ne peux pas parler seulement d'un pauvre qui a des problèmes de moyens mais un pauvre dans la connaissance, dans le dar et jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu naisse, grandisse et se purifie au point de recevoir la prophétie divine et bien Moshe Rabbeinu a traversé des épreuves énormes mais il a réussi à être l'avocat du âme Israël en faisant descendre la Torah qui est Torah de la charité la Torah de la charité parce que cette Torah, c'est le plus grand prélèvement que Moshe a pu faire le Réchit Horma Irat Hachem comme a dit le roi Shlomo dans les proverbes la Réchit Horma, Réchit c'est aussi les prémices le prélèvement de la sagesse Irat Adonai la crainte de la Hachem comment Moshe Rabbeinu a pu prélever cette Thérouma de HaKadosh Bargrou ? et bien la paracha de la semaine précédente dans le paracha de Mishpatim celle qui suit la paracha de Yitro c'est-à-dire le don de la Torah c'est là où la Torah dans le paracha de Mishpatim finit avec la phrase et Moshe était dans la montagne dans la colonne de nuée qu'il a couverte pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah et la juxtaposition immédiate de notre paracha qui demande bien sûr à être explicité et Hachem a dit à Moshe en disant il a dit où ? c'est dans les 40 jours et 40 nuits qu'il a conversé avec lui qu'il a causé avec l'Éternel la première mitzvah tu parleras au Béni Israël ils prendront pour moi une Thérouma mais de tout homme que son coeur provoque l'élan l'élan de son coeur vous prendrez ma Thérouma c'est bizarre comme texte il commence avec quelque chose et il termine avec une autre qui semble nettement contradictoire je cite d'Aber el-Béni Israël donc il parle ici en général il parle à tous les Béni Israéliens ils prendront pour moi une Thérouma ça veut dire que tout le monde doit prendre une Thérouma pour moi bien sûr elle est facultative mais ce qui est marqué après c'est bizarre mais de tout homme qui a l'élan de son coeur c'est de lui que vous prendrez ma Thérouma le questionnement est déjà posé dans les commentaires je voudrais donner avec l'aide de Hachem mon explication cette maison avec l'aide de Hachem selon la couleur de Maneshama ici elle veut parler la Torah de quelque chose de magnifique de la Mitzvah de la Tzedakah la Mitzvah de la Tzedakah on sait très bien que tout homme veut donner un Tzedakah et la Tzedakah c'est quelque chose d'exceptionnel je voudrais vous citer ce que dit le Harizal le Harizal a dit quelque chose d'extraordinaire chaque Mitzvah comme Ben Israël une Bat Israël pratique il faut savoir que les lettres qui désignent la Mitzvah qu'il fait elles s'inscrivent dans son front sur son front ici sur le Mitzah sur le front elles s'inscrivent mais dans la journée elle s'absorbe à l'intérieur de l'homme et elle va nourrir l'organe le muscle le tendon le nerf le vaisseau auquel elle correspond car il est une Mitzvah qui est lumière elle doit alimenter la lumière la lumière nishmatique de la Mitzvah va alimenter la force la puissance du muscle physique du corps lorsque une personne fait une Mitzvah contre par exemple les Téfilis d'accord et bien cette Mitzvah elle va l'entourer toute la journée elle sera gravée sur son front on ne verra pas les lettres mais les lettres qui ont été extraites sécrétées par la Mitzvah vont aller alimenter le coeur le bras et le cerveau puisque la Mitzvah est composée de deux petites Mitzvot à savoir celle du bras et celle du front donc elle va alimenter le bras les pulsions du coeur elle va les réguler c'est pour ça qu'elle est en face du coeur et le cerveau pourrait avoir à partir de maintenant une lumière qui équilibre toutes les connexions qu'elle a besoin dans cette journée puis après elle s'absorbe dans le muscle et elle disparaît il est rare de trouver une Mitzvah qui va rester à jamais il y a qui disent à jamais il y a qui disent pendant une semaine le Harizal dit la Mitzvah c'est la Mitzvah de la Tzedakah quand une personne donne une pièce un don à la Tzedakah peu importe selon la Tzedakah ce n'est pas selon la fortune ce que Dieu désire c'est le désir du coeur lorsqu'une personne fait la Tzedakah avec le lèvre avec l'élan du coeur quand il le fait Bessimha quand il le fait avec Jvah quand il le fait avec un Ratsan Shalem c'est le Ratsan Shalem qui crée la Kedusha la sainteté cette sainteté provoquée sécrétée par la Kedusha elle ne quitte pas le front elle reste sur le front à jamais et le Harizal va dévoiler un verset qui est écrit dans les psaumes de David ça veut dire ça veut dire sa Tzedakah sa charité elle tient debout la Hade à jamais le Harizal je cite a dit pendant une semaine cela veut dire que dimanche une personne vient vous rencontrer vient vous voir dans votre bureau et vous demande la Tzedakah vous lui donnez immédiat la Tzedakah donnez-lui faites-lui un don et alors la mitzvah de la Tzedakah elle est gravée sur son front pendant toute la semaine de dimanche à dimanche c'est extraordinaire dont on le sait et bien la racine de cette parole du Haria Kedush se trouve dans Vesil Kato en Medetla Sa Tzedakah elle tient à jamais alors c'est là où j'ai toujours pas compris pourquoi le Harizal ça s'arrête à une semaine pourquoi il n'a pas dit la Hade à jamais on pourrait expliquer avec l'aide de Hachem que toujours à Kedush beaucoup il a créé la semaine c'est-à-dire c'est un cycle bien sûr que sa Tzedakah les Omad et la Hade le mérite de la Tzedakah il tient à jamais dans Alamaba quelqu'un qui a fait une Tzedakah aujourd'hui la Mitzvah ne s'efface jamais on ne pourra pas l'effacer donc elle reste dans son coffre-fort à lui et pour que sa Neshama grandisse et se nourrisse de la Mitzvah la lumière créée par la Tzedakah ou une autre bien dans son Ganaïden à lui dans son monde de Ganaïden il jouira de cette lumière c'est avec ça qu'il se nourrira c'est avec ça qu'il pourra s'approcher de la Majesté Divine sur la table du Seigneur à Kadejman cependant le cycle de la semaine ne résiste pas le cycle lumière de la semaine ne résiste pas devant la Tzedakah cette Mitzvah elle est gravée sur le front et il y a plusieurs intérêts le premier bénéfice qu'il y a c'est que nos sages disent que le Malach l'ange écoutez bien accusateur d'un homme tout homme est le commun des mortels qui ne connaît pas ne commet pas de fautes tout le monde a commis des fautes et il commet au présent il commettra au futur tant qu'il n'a pas fait une déchouva chez l'Emma d'éradiquer complètement rouah à Tum'a c'est à dire l'esprit d'impureté créé de la Avera du péché qui est en lui la Mitzvah de la Tzedakah est une Mitzvah qui évacue le Satan c'est à dire que bien qu'il le regarde pour lui faire du mal il vient pour lui faire du mal habituellement pour n'importe quelle Mitzvah mais pour celle-ci étant donné que la lettre de la Tzedakah à savoir la lettre Tzadeh Tzadeh cette Mitzvah là la lettre Tzadeh elle est là elle est sur le front c'est incroyable et l'ange accusateur celui qui veut pratiquer la sentence sur cette personne parce qu'il faille guérir de tous ces 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 mauvais esprits que nous avons créés c'est un bienfait que les souris les problèmes arrivent dans ce monde parce que cela ça le nettoie de son de son de son de son savoir la maladie de l'âme c'est cet esprit encrassé dans l'esprit divin qui est en nous et qui nous empêche d'avoir les ferveurs dans la prière avoir l'enthousiasme et l'empressement dans les Mitzvot etc et bien la Mitzvah de la Tzedakah elle reste sur le front pour dire qu'il est une forteresse qui garde cette personne et que l'ange accusateur n'a pas le droit de toucher vous écoutez Vesil Katoran Medetlar savoir que l'accusation ne peut pas porter celui comme s'il a un bouclier qui le garde la Mitzvah de la Tzedakah c'est comme ça que le Harizal a dit maintenant je voudrais apporter à cela une preuve de notre pericope c'est bizarre comme texte tous les commentateurs notamment Al-Shir a posé la question ils me prendront à moi Téruma ils me donneront une Téruma comme ça qu'il fallait dire non plusieurs réponses à cela la première des réponses qui est la classique en fait celui qui donne celui qui prend moi j'ai envie d'avoir une richesse j'ai envie je prie Hachem qui me donne une richesse tout homme je prie dans le Héral et tout le monde d'ailleurs doit le faire après la Tfilah avant la Tfilah il devra donner une petite pièce à la Tzedakah parce qu'il est marqué parce qu'il est marqué la route pour qu'elle puisse sa prière monter dans le canal qu'il a créé grâce à cette Tzedakah nous on le sait on le sait vers Al-Ak partira avant toi avant ta prière avant ta prière autrement dit que pour effrayer un chemin pour notre prière pour qu'elle monte dans un canal et qu'il n'y ait pas un dérangement d'accusateurs des esprits maléfiques qui viennent l'empêcher de monter il faille faire de la Tzedakah ils n'ont trouvé que ça nos sages ils ont compris que la Tzedakah est celle qui amène la Géoula celle qui amène le dévoilement du nom de Hachem la Nahadruahaka c'est la Tzedakah parce que le monde du pauvre est un monde mystérieux on ne le connait pas on ne sait pas ce que son camarade a besoin on ne sait pas comment les gens souffrent mais ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas et qu'ils se trouvent dans le pétrin qui ne pétrit plus c'est la raison pour laquelle la Mitzvah de la Tzedakah à toi elle te sauve elle te garde je ne parle pas seulement Utsdaka Tatsinbi Mavet et la Tzedakah sauve de la mort on ne parle pas ici d'une mort tragique on parle d'une mort normale comme l'explique Rachid dans le traité Talmudic Shabbat 156b au sujet de la Tzedakah qu'a pratiqué la fille de Rabbi Akiva le jour de son mariage lorsque Rabbi Akiva qui avait l'habitude d'être compagnon de plusieurs astrologues et astronomes ils lui ont dit à Rabbi Akiva que le jour du mariage de ta fille eh bien elle mourra et Rabbi Akiva elle dit que si elle fait Tzedakah elle ne mourra pas cela veut dire que Rabbi Akiva n'a pas contredit la la prédiction des astrologues il ne l'a pas contredit mais il a dit que la mitzvah de Tzedakah elle peut dépasser le mazal autrement dit que le mazal existe mais il n'exerce pas sur la personne on peut l'infléchir par le billet de la Tzedakah ou autre mitzvah mais la mitzvah de la Tzedakah Shlomo Hameler nous l'a dit il a choisi la mitzvah protectrice avocat d'un ben israël d'une batte israël autrement dit ici c'est la fille de Rabbi Akiva comment elle a fait eh bien elle préparait elle-même les plats admettant il y avait cent invités explique l'agmara et voilà que ce poste à la cuisine un pauvre elle lui dit qu'est-ce que tu veux dit j'ai faim tu as faim elle a pris sa part de ce qu'elle va de ce qu'elle a préparé à manger pour elle et elle l'a donné à ce pauvre et on dit que ce pauvre était Elia Hanavi qui est venu sauver la fille de Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva sa Torah est tellement pure est tellement grande que sa Torah faisait Nahadru Wahash et Midbarah et on comprend bien que Rabbi Akiva est celui qui a une âme exceptionnelle celle de Yaakov Avinu et d'après le Arizal il a un grand Nitsuts de Moshé Rabbi qui a fait Nahadru Wahleot à son créateur et donc la fille de Rabbi Akiva a été sauvée grâce à ce plat qu'elle a donné et comment et l'agmara raconte que le soir après le mariage on a trouvé sur sa robe de mariée alors qu'avant il n'y avait pas des coutures comme on voulait elle avait pris une épingle et elle a attaché à sa robe et là on a trouvé un serpent ou un scorpion qui était donc épinglé ou crevé par l'aiguisement de l'épingle au lieu d'être épinglé elle a épinglé le Nahash le Nahash c'est celui qui vient faire du mal à celui qui a l'habitude de faire la Havera étant donné qu'elle avait fait une mitzvah et bien elle a été sauvée et sur cela l'agmara a dit au nom de Rabbi Akiva en citant le verset du roi Shlomron dans les proverbes et la tzedaka sauve de la mort et Rashi le prince des commentateurs du Talmud aussi pas seulement de notre Bible aussi du Talmud parce qu'il a explicité la Torah d'une manière tellement cool et tellement facile à comprendre a dit je ne parle pas il parle au nom de Shlomo je ne parle pas d'une mort anormale tragique mita mechuna c'est sûr et certain que la tzedaka elle le sauve mais plus que ça même d'une mort normale elle peut le sauver à savoir que si on a décrété à la naissance dans le mazal de telle ou telle personne qu'elle va quitter ce monde à tel et tel âge même s'il ne fait pas de péché parce qu'il a un quota de vie qu'on lui donne pour bien sûr réparer et augmenter sa rolamaba et bien Kadosh Baruch Hu il lui prolonge la vie grâce à la tzedaka j'ai trouvé ça très très beau parce que avec l'aide de HM on pourra dire comme ça et la tzedaka sauve de la mort ça c'est la mort normale mais regardez qu'il y a une mort qui est prématurée celle tragique dans les initiales dans les initiales du roi Shlomo il y a trois mots oudsdaka pas tzedaka comme il y a plusieurs personnes qui quand ils citent ce verset ils disent tzedaka tatil mimavet non c'est faux oudsdaka tatil mimavet il y a un vav oudsdaka tatil il y a un tav mimavet il y a un mem vav tav mem mem vav tav ma vet mort c'est-à-dire qu'il y a la graphique du mot mavet qui est prématuré c'est-à-dire dans les initiales donc c'est une mort qui vient avant celle qui est prématurée mita mechuna anormal tragique celle-là il le sauve mais aussi mimavet comme dit le texte explicitement mimavet la mort la mort normale elle le sauve aussi voilà pourquoi Rachid avec l'aide de Hachem il a dû expliquer qu'on parle ici qu'elle le sauve d'une mort anormale prématurée parce que les initiales c'est mavet et la mort normale parce que le mot figure dans le texte qui est la mort normale dans son lit elle le sauve aussi pourquoi a-t-on choisi la misva de Tzedakah parce qu'il est marqué lorsque tu prends une petite pièce avant ta prière et tu la mets et surtout s'il y a un pauvre qui tend la main alors là la pérouma elle est poum grande encore comme je l'ai expliqué au nom de Harizal de mémoire bénie que en pratiquant avec les gestes avec tes bras c'est-à-dire la petite pièce qui est le yud le he qui forme les cinq doigts de ta main le bras qui est donc le vav de ta main donc déjà toi en prenant une pièce tu as trois lettres du nom divin yud ke vav et celle le he la main du po qui est cinq en cinq doigts tu construis le nom de Hachem et qu'est-ce que tu fais avec ça tu élèves tu prélèves ici d'un terme élévation le nom de Hachem alors ces deux choses qu'a dit le Harizal je voudrais les superposer dans le texte ici veikruli terouma et ils prendront pour moi la terouma ça veut dire Rachid explique lichmi en mon nom ça veut dire en mon nom cela veut dire que tu fabriques le nom divin quand tu pratiques la Tzedaka lorsqu'il y a bien sûr deux personnes le pauvre et le riche comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon j'explique le riche et le pauvre se rencontrent c'est Hachem qui fait les deux parce que c'est bizarre comme terme comme langage c'est Hachem qui fait les deux qu'est-ce qui veut dire qu'Hachem il fait les deux en fait quand un riche tient la main dans sa main cinq la pièce Yud et le val de son bras et le pauvre qui tend la main avec les cinq doigts les deux entre les deux sécrètent le nom de Amon Yud Ke Va Vke entre les deux il fait qu'il y ait un Hachir un riche Va Rache Rache c'est un terme un langage dans la Torah emploie et bien sûr il a une signification pas seulement simple mais profonde parce qu'un jour on dit Ami un jour on dit Daz un jour on dit Rache tout cela a des résonances les connotations superposées selon les degrés de la pauvreté il s'agit des fois des pauvretés physiques il y a des pauvretés morales et il y a des pauvretés de sagesse tout cela est composé dans le texte mais ce qui réunit tout le monde c'est le nom de Hachem alors c'est Cheneem Hachem parmi eux il y a le nom de Hachem qui est fabriqué et ce sera l'acte de la charité chalom ça veut dire que si on veut avoir le chalom mais ce qui m'interpelle ici c'est le mot et Shlomo Améler a écrit un texte qui nous semble le plus simple mais il a introduit en lui des résonances nucléaires par les gestes que tu fais la mise à la sidaka c'est quelque chose d'exceptionnel pourquoi ? parce qu'il s'agit d'un monde dissimulé un monde nistar caché c'est quoi ? c'est de savoir quelle est la peine la souffrance que le rach que le rach que le ani que le évion possède le ani dal rach v évion ce sont quatre sortes de pauvreté et je suis sûr et persuadé que les quatre sortes de pauvreté indiquent les quatre niveaux de pauvreté et indiquent aussi la consécration que l'on peut faire grâce à la mitzvah de la tzedaka parce que le nom de Dieu émerge par cette mitzvah se construit ça veut dire que nous fabriquons toute la journée par la mitzvah de la tzedaka le nom divin et maintenant vous comprendrez pourquoi rach il dit ils me feront ils prendront pour moi ça veut dire ils prendront moi si je dois traduire le texte ils prendront moi c'est bizarre comme terme le langage de la Torah ils prendront pour moi et même rach qui a dit pour mon nom il y a une question il fallait marquer il fallait prendre prendre pour mon nom une téruma qu'est-ce que il veut dire il prend moi il prend moi il prend mon nom pas en mon nom mon nom il le prend et donc je sais que l'i c'est le nom de HM et bien c'est présent et c'est là où mon cours commence parce que en fait quand on prend dans la tzedakah cette mitzvah exceptionnelle dont je voudrais parler tout le mois de Hadar jusqu'à la veille de Pessah parce qu'il est une mitzvah dans cette période d'augmenter le chiffre d'affaires spirituel c'est-à-dire il faut que ce capital que nous avons se capitalise il ne peut l'être que grâce à la mitzvah de la tzedakah grâce à la mitzvah de la tzedakah c'est pourquoi Misheniknas Adar Marbim Bessimha lorsque Adar rentre et bien il nous faut augmenter Marbim Bessimha il nous faut augmenter les mitzvot qui créent la tzedakah la mitzvah qui crée la tzedakah et le shalom c'est la mitzvah de la tzedakah c'est pourquoi quand on fait le tzedakah on prend Dieu lui-même avec nous mais il crouille vous me prenez à moi Hachem et comment on prend Hachem Ibarbar des roumains lorsque tu fais un prélèvement alors le prélèvement que tu fais de ta poche avec tes 5 doigts tu vas dans la poche dans ta bourse tu tires une petite pièce que tu donnes à la tzedakah mais cette tzedakah il ne faut pas la laisser dans ta chambre dans ta maison jusqu'à ce qu'elle vieillisse ou jusqu'à ce qu'on te la prenne parce qu'il y a beaucoup de fois on prépare la tzedakah et cette tzedakah on la laisse on l'abandonne alors c'est ça la difficulté qu'il y a dans la mise à la tzedakah de toute façon j'ai mis une petite pièce elle est insignifiante donc je la laisse on verra quand ça se ramasse mais c'est pas ça l'objet l'objet est de prendre la tzedakah et d'aller la donner à c'est tellement contradictoire dans la mise à la tzedakah elle est tellement grande et elle est tellement aussi légère à nos yeux parce qu'on dit bon c'est rien et c'est difficile aussi à nos yeux surtout quand il faille donner un don qui va sauver un organe qui va sauver un âme ou s'il va sauver un juif de prison en captivité c'est-à-dire que les joliers demandent des sommes astronomiques et c'est là où la mitzvah elle grandit en fait la mitzvah c'est créer la volonté de Hachem la nahadruah de Hachem et la nahadruah de Hachem se crée par beaucoup de choses par l'effort surtout et le coeur surtout c'est la raison pour laquelle le mot li se trouve à côté du nom de Hachem où je le sais je le sais parce que le verset dit li akesef veni azav neum adonai à moi appartient l'or et à moi appartient l'argent a dit Dieu a dit Dieu bon Dieu il a dit ok qu'est-ce que je fais moi avec ça habituellement on explique le maharam de l'ouvline maharam chapira de l'ouvline qu'est-ce que ce texte vient nous dire à moi appartient l'argent à moi appartient Hachem l'or dit Dieu mais Hachem demande le maharam chapira tout lui appartient pas que l'argent la vie lui appartient un homme il dépense la vie pour l'argent et l'or et un jour il devra quitter l'or et l'argent pour la vie c'est vrai alors il n'y a pas que l'argent et l'or quand je parle de l'argent je n'aime pas parler de l'argent par rapport à l'envie de l'argent le cumul de l'argent c'est pas ça je parle de Kesef j'aurais bien aimé parler en hébreu avec vous parce que Kesef a une autre résonance une autre dimension Kesef c'est Kisufin Kisufin c'est-à-dire aspiration pourquoi on les appelle Kesef parce que à Adam Nirsaf les Kesef Vasof un homme il aspire au Kesef Vasof c'est-à-dire sans limite c'est la seule aspiration un homme comme nos sages on dit par ailleurs dans les Maximes Ohef Kesef Loisba Kesef un homme qui aime l'argent il ne sera assasie jamais de l'argent et nos sages de dire sur cela Ohef Mitzvot Loisba Mitzvot si un homme il aime les Mitzvot il ne sera assasie jamais des Mitzvot il a envie de faire toujours parce que une Mitzvot elle entraîne une autre une Sédaka elle entraîne une autre mais qu'est-ce que le texte vient nous dire ici à moi appartient l'or à moi appartient l'argent tout appartient à Kajbuch Mélokola Aretz Kevodo Ladonai Aretz Sumloa combien de textes dans la Bible dans les psaumes que Hachem appartient à tout pas seulement la terre entière le globe tout ce qu'elle contient pourquoi elle nous parle du Zahav et du Kesef alors explique le Maharam de Lublin le Maharam Shapira de Lublin celui qui a constitué le Dafa Yumi celui qui a instauré dans le peuple d'Israël la lecture de la page recto vexo d'Ungmara et de faire tous les 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 termines chaque cette année il y a qu'il les les termines tous les ans en lisant sept pages recto verso de la Gemara tous les jours ils finissent tous les ans on commence la veille de Pessah et on termine la veille de Pessah et bien il y a beaucoup des de lignes des grands maîtres de la Torah et bien ce Rav là a beaucoup de mérite énormément de mérite il a fait une grande sédaka avec le peuple Israël et ce même Rav là a dit ce ce commentaire que je vais vous lire et bien il a dit oui bien sûr l'argent est l'or c'est la vie de l'homme un homme il aime mais pourquoi il aime ça il aime pour lui il aime pour se frictionner il aime pour se faire du plaisir il aime pour son camp et bien tout court et bien Kadosh Baruch il a dit c'est pas pour ton corps que je te donne l'argent lis la KESF mais lis le KESF que je te donne c'est pas que je veux te dire qui m'appartient ta vie entière m'appartient mais ce que tu dois faire avec ton argent et ton or tu dois me faire appartenir à toi c'est à dire tu dois me prendre et me faire entrer avec toi mais tout cela c'est très très bien comme on a pas beaucoup de temps je voudrais raconter une petite histoire magnifique et avant de raconter cette histoire je voudrais terminer mon exposé Veikuli et comme ça j'explique le texte Veikuli prenez-moi prenez-moi à moi Terum comme prélèvement que dans toutes vos vies quand vous faites un geste de mitzvah de charité de bienfaisance quand vous mettez les tefillines à un juif qui n'a pas mis les tefillines quand vous parlez maintenant avec tous ceux qui nous écoutent c'est quoi ne prenez pas le plaisir de l'honneur ne prenez pas les plaisirs de satisfaction pour vous prenez-moi à l'intérieur de vous Terum c'est ça le prélèvement que de vous faire vous devez faire les gros lits comme quelqu'un quand il marie une femme il lui dit la phrase magique de 32 lettres Areat Me Kudeshetli qu'est-ce qu'il lui dit tu es consacré à moi c'est-à-dire maintenant tu vas te coller à moi avec la glu c'est à moi que tu vas appartenir Areat Me Kudeshetli Metabarazo qu'est-ce que je fais je prends une bague un en or ou en argent peu importe l'essentiel que ce ne soit pas du toque et du tic c'est du vrai argent de vrai or et tu donnes à une femme avec un peu d'argent qu'est-ce que tu fais tu l'acquires elle en toi Areat Me Kudeshetli c'est incroyable Areat Me Kudeshetli il a dit les mêmes propos qu'il a dit pour acquérir une femme parce qu'il est marqué Ki Ka un homme quand il prendra une femme quand il achètera plus exactement on achète c'est un terme un petit peu c'est pas une marchandise certes mais la Torah elle a dit Tikah elle a dit aussi pour le prélèvement du tabernacle ça n'est pas une femme c'est la Shekhina la Shekhina c'est celle qui va résider dans le Mishkan oui et elle a employé le terme de ton argent tu prendras ton argent ce sont les 13 matériaux que la Torah va nous dire et voici le prélèvement que vous prendrez de Zahab l'or la réceste l'argent les hachètes le cuir le pourpé tous les les pots bariolés c'est à dire les pots de l'animal qui a existé que pour la construction du Mishkan qui s'appelle Tahash incognito dans l'histoire aucun aucun scientifique ou chercheur de sorte d'animaux qui connaissent leur nom leur mœurs leur habitation leur etc ne pourra plus trouver le Tahash Tahash c'est explique le Targumong que le Satsgona Satsgona même pas l'explication normale alors que habituellement le Targumong Kélos qui a vécu il y a 2000 ans il a il a habituellement il explique dans le dans le texte lorsque par exemple un animal est cité dans la Torah le Targumong Kélos il va aller chercher comment l'expliquer en arabe et explique les commentaires commentateurs parce que chaque animal possède plusieurs prénoms en anglais selon les langues selon les nations on lui donne un nom par exemple Arnebel par exemple il va parler de la gerboise d'accord il est traduit en gerboise en français il est traduit en hébreu il est traduit en langue américaine chacun lui donne un prénom mais lorsqu'il arrive ici dans le Tahash dans le Tahash puisque c'est un animal incognito l'éternel l'a créé spécialement pour prendre la peau qui était majestueuse de couleur il avait plusieurs couleurs dans la peau et il s'appelle Sasgona comme explique Rachid il a plusieurs couleurs et il s'appelle Sasgona en arabe un Sas Gvana Sas c'est joyeux Gvana couleur il est joyeux des couleurs qu'il possède parce qu'aucun animal au monde dans l'univers ne possède les couleurs bariolées les couleurs multiples que possède le Tahash et Rachid nous dit au nom du Targou mais pourquoi parce qu'il n'a pas d'autre explication le Targou non-clos est allé en anglais ni en français ni en espagnol on pourra trouver l'équivalent des langues le terme de Tahash parce qu'il n'existe pas alors Tahash c'est Sasgona Sas je suis content Hachem était content ou David Amel était content Sas et lui il était content Gvana Gona c'est-à-dire Gvana en araméen c'est Gvana même en hébreu c'est couleur donc il y a des couleurs et Rabotai c'est très bizarre que la Torah ait éplé et dicté le Sasgona après l'or l'argent le cuivre parce qu'en fait ce sont des couleurs parce que la couleur de l'or est or couleur lumière après le Kesef c'est une autre couleur blanchâtre blanche après le Nehachet c'est couleur un petit peu roux tout ça c'est des couleurs on dirait qu'on parle ici de l'arc-en-ciel et en fait ce sont les sept couleurs qui sont subdivisées dans les treize matériaux qu'Akha de Gorkou il a dit et le Zohar demande pourquoi tout cela il dit parce que dans l'année Chama il y a plusieurs couleurs ce sont les treize principes de Miséricorne nous avons tous les principes de Mérison Miséricorne et le premier principe de Miséricorne El Rahou de Halou l'éternel est le Dieu de la compassion et de la pitié de la clémence c'est de là que je me sers comme si les treize matériaux que l'on doit offrir pour faire descendre la Shekhina autrement dit faire la volonté de Hachem et bien se subdivisent dans un mitzvah de Rahou c'est-à-dire la pitié parce que la pitié et la clémence c'est un monde mystérieux dissimulé c'est le pauvre en fait le pauvre c'est aussi la Shekhina on dit la pauvre qui doit descendre se déverser dans ce monde pour être Chahen c'est-à-dire voisine à Amisraël dans le désert au nombre de 600 000 et pour cela il va falloir activer la résonance nucléaire par le biais des 13 matériaux qui ont plusieurs couleurs parce que Hachem la Shekhina elle s'appelle Tahash Tahash c'est-à-dire Saskvana c'est-à-dire elle est heureuse elle est contente de des couleurs qu'elle possède et les couleurs c'est nous les êtres qu'on les fabrique maintenant je vais vous raconter quelque chose avant que je termine c'est l'histoire de Harry Hachem c'est bien de dire que celui qui fait Mitzvah Tzedakah elle est gravée ici pendant une semaine certes celui qui fait la Mitzvah Tzedakah et bien il a créé le nom de Dieu et tout ça c'est écrit c'est superposé dans le texte Mitzvah Tzedakah quand quelqu'un quand quelqu'un il fait une Tzedakah elle est là la Mitzvah de Tzedakah elle est gravée pourquoi ? parce que la lettre Tzadeh qui est la racine du mot Tzedakah en hébreu c'est Tzadeh Dalet Yud Tzadeh pas Tzadik nous on dit Tzadik c'est pas Tzadik le Tzadik c'est lui qui fait le Tzedakah certes qui fait le Tzedek certes mais Tzadeh c'est la lettre comment on la lit voilà que la valeur numérique avec les deux H Tzadeh Tzadeh c'est 90 Dalet c'est 4 Yud c'est 10 10, 4, 90 ça fait 104 à quoi il correspond ce chiffre de 104 et bien il correspond à 4 fois le chiffre 26 autrement dit que quelqu'un qui fait la minva de Tzedakah il y a 4 noms de Dieu qui s'inscrivent sur son front sur le Mitzvah il peut être sauvé de toutes les maladies et on le sait avec plusieurs anecdotes il peut apporter la Gippoula il peut se faire pardonner toutes ses fautes il peut s'enrichir c'est la raison pour laquelle la Tzedakah se trouve dans le front et le front est gravé par la lettre Tzadeh autrement le front en hébreu ça s'appelle Metzah 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 c'est-à-dire Mitzvah Tzah Mitzvah Tzah ça veut dire clair Mitzvah Tzah c'est Nitzvah elle est éternelle elle est à jamais gravée dans son corps Rabotail je ne sais pas si c'est l'éternel qui m'a maintenant posé sur ma tête sur le front la Hade c'est quoi la Hade ? la Hade n'a jamais très bien bon je ne comprends pas mais la Hade c'est la valeur numérique combien ? la Hade c'est 30 la Hade c'est 70 la Hade c'est 4 ça fait 104 et 104 c'est ça mais Metzah Khamour c'est en live comme ça c'est sorti pssst Akkadosh Baruchou m'a inspiré maintenant il m'est témoin que je n'ai pas pensé une seconde à ça c'est lorsque j'ai touché le front et j'ai fait rentrer la mitzvah de Tzedakah dans le front dans le Metzah que Akkadosh Baruchou m'a envoyé le Hiddush c'est à dire 26,14 on m'aide la Hade et bien la Hade valeur numérique 104 4 fois le nom 26 est gravé sur ton front quel est l'ange de la mort quel est l'ange destructeur accusateur qui peut faire du mal lorsque Akkadosh Baruchou il est lui-même la forteresse à quatre murs la forteresse est une forteresse à quatre murs c'est à dire qu'il y a une muraille fabriquée par quatre noms de Hachem lorsque nous faisons la Tzedakah la Tzedakah elle c'est elle qui nous sauvera et qui sauvera l'éternel de la Galoute la Shekhinah de la Galoute je vais vous raconter une petite histoire à condition de cela à condition de cela lorsqu'on le fait tout c'est bien mais Akkadosh Baruch il cherche une seule chose je te donne mon argent tu fais avec mon argent tu crées mon nom comme tu veux je te laisse tu as le libre arbitre tu peux créer le nom de Dieu quatre fois tu peux le graver sur ton front toute la semaine pour te sauver des accusations de sauver de tout ce que tu veux tout ce que tu désires fais-le mais une condition je demande Mekolish fais-moi ça avec Nahadroa ce que je te demande mon fils donne-moi ton cœur fais-le-moi avec ton cœur fais-le-moi avec une bonne volonté avec une volonté nécessaire pour provoquer l'émergence de Nahadroa c'est là-bas où je veux descendre ici dans le tanker Harisa l'a raconté dans sa vie il a raconté à ses élèves à propos d'une personne pauvre qui est rentrée écoutée un cours du Mahara Malchir encore une fois Mahara Malchir et le Mahara Malchir s'est mis à pleurer dans cette paracha de Therouma lorsque on lit la paracha de Therouma c'est tellement beau on aurait aimé bien tous et toutes assister au tabernacle dans le désert comment c'était magnifique comment on le sentait descendre il y avait le shalom dans l'Arab Israël à part quelques exceptions à cause du Hervra du crépuscule de ce groupe-là qu'on a fait sortir d'Egypte idolâtre et qui nous a entraîné des fois comme quoi il faut il faut s'éloigner des influences vivotes qui nous entourent des fois et voilà que Mahara Malchir s'est mis à pleurer et dit aujourd'hui on a plus de la vie de la vie où est la menorah où est le haron où est la table où étaient posées les pains de prépositions il n'y a plus de propositions à faire alors nous sommes disposés à quoi une versée des larmes une versée des larmes il n'y a plus les pains et le Mahara Malchir a expliqué qu'à l'époque du métamidage on pratiquait la fabrication des pains douze pains et ces pains-là on les posait sur la table le shulhan qui était en face de la menorah ces pains gardaient le visage net frais comme chaud demande dit le minna Agmara depuis le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine et il pleurait il pleurait aujourd'hui il n'y a plus il avait un ahadroah de ces pains extraordinaire mais il y a tout un système kabbalistique à développer ici et qu'est-ce que fait le pauvre qui écoute ça il n'y a plus le pain ça veut dire il ne mange plus un tamim c'était un kafri un villageois vous savez un petit peu un tamim naïf il rentre chez lui à la maison il dit écoute il parle à sa femme il dit voilà ce que le rave il a dit dites-moi on va se mettre ensemble on va préparer des pains et on va lui donner à quel qu'il faut manger il dit très oui alors elle aussi elle a été mis marre elle lui dit d'accord et elle prépare douze pains il prend ses douze pains il va à la synagogue dans le prix il ouvre le échal il pose les pains là-bas il lui dit à Kadosh tiens tu vas manger voilà je t'ai apporté le pain quand on entend du bétanisme d'âge et bien il parle avec Akkadosh il lui dit voilà mange avec le boucher après toutes les semaines il fait une chose pareil donc il est heureux il est content que c'est lui qui a cette mission de donner à manger à Akkadosh et voilà que quand il arrive le vendredi après il ne voit plus les pains il ouvre le échal il ne voit plus les pains il dit Baruch Hashem qu'il vous aura à manger des droits d'élohim en fait qu'est-ce qui se passe c'est que le shamash quand il arrive pour nettoyer la synagogue pour le shabbat et bien il prépare il enlève la poussière il regarde le séfer Torah il brosse un petit peu la nappe qui est autour du séfer Torah et il voit qu'il y a des pains et lui ce shamash il n'a pas beaucoup il a une famille nombreuse il n'a pas beaucoup à manger il dit tiens Akkadosh il m'a envoyé 12 pains pour le shabbat et il prend ces 12 pains et il réjouit ces 12 enfants qu'il a à la maison et donc d'un côté le pauvre avait une grande simha le shamash qui était pauvre famille nombreuse il avait une grande simha imaginez la joie vous savez qu'il mangeait avec ça c'est autrement dit c'est un jour le rave de la synagogue il était en train d'étudier que l'on pratique tous les vendredis et il voit ce shamash rentrer avec les pains il va il l'écoute il dit Akkadosh voilà je t'ai amené les pains comme d'habitude et voilà je ne les trouve plus Baruch Hashem tu manges etc il était il lève chez l'eau il donnait à Hashem très bien et voilà que le rave il lui dit bien bien si qu'est-ce que tu fais il lui expliquait j'ai entendu que tu disais donne Akkadosh vous ne pouvez pas manger Akkadosh Baruch il mange mais je t'expliquais naïf que tu es et le rave de le bouleverser de le secouer on lui dit mais il n'y a pas d'Akadosh il ne mange pas comme pour moi très bien et je vais te montrer la preuve il attend une heure et voilà le shamash il arrive et le rave de demander au shamash devant le pauvre il lui dit dis-moi Moshe explique-moi tu achètes les halotes shabbat qu'est-ce qui prépare pour toi les halotes et lundi le shamash au rave Akkadosh Baruch il m'envoie du pain 12 pains d'en haut il lui dit où tu les trouves je trouve le échat je trouve là chaque semaine je trouve des pains chauds qui viennent de sortir parce que chaque fois la première fois que je suis rentré dans la synagogue j'ai senti qu'il y avait des pains avec une odeur exceptionnelle j'ai ouvert le échat du tiens qu'est-ce qui m'envoie ces pains c'est Hachem voilà alors il se tourne vers le pauvre le rave du dieu bon qu'est-ce qui mange ton pain le pauvre déçu déçu il va chez lui à la maison il raconte à sa pain ils se mettent à pleurer les deux c'était juste une vue d'esprit qu'est-ce que fait voilà fin de citation le harry Akkadosh qui était un prophète un avis Hachem il convoque le rave et lui dit viens ici nous voir qu'est-ce que tu as fait à ce pauvre tu peux me raconter ce que tu as fait à ce pauvre et il lui raconte il lui dit voilà c'était un imbécile il ne comprend pas voici 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 il lui a dit Arizal tu as fait une chose grave très grave mais qu'est-ce que j'ai fait je lui ai dit la vérité et le harry Akkadosh lui a dit tu as fait quelque chose de grave parce que depuis que le monde a été créé et depuis que le botanique d'âge a été détruit il n'y a pas eu une satisfaction à Hachem comme celle du pauvre qu'il a préparé qu'il a préparé avec son cœur il a préparé à Hachem il ne suffit pas d'avoir de l'argent et de donner des milliards ce n'est pas ça il ne suffit pas d'avoir 10 shekels et donner un shekels c'est extraordinaire selon l'effort que vous faites ce pauvre il a fait un effort exceptionnel ce pauvre il a pris Hachem avec lui grâce à ces 12 peines qu'il mettait là-bas il a rendu le ciel et toute la famille céleste il l'a rendu grâce à toi et toi tu es venu tu lui as enlevé cette simha et tu as enlevé la simha du Shamash qui ne savait pas qui a cru que c'est comme ça tu lui as enlevé la naïveté cette perfection alors sache que demain tu ne vas pas te réveiller fin de citation je vous dis ce que le Harizal tu ne pourras pas vivre et comme ça ce monsieur a fait tes chouva la veille et le lendemain ce n'est pas réveillé qu'est-ce que c'est ? c'est bien la misva tzidaka mais c'est bien aussi il faille que ton coeur soit l'élan même une fois dans ta vie une fois j'ai envie de réussir moi j'ai envie de réussir quelque chose que je fasse la misva que personne ne sait que à un cas de jour mais je veux m'assurer que je le fasse que pour lui pour lui provoquer provoquer na'hadouan c'est-à-dire le nerf c'est cette nerf cette lumière qui est intense qui résonne dans mon coeur pour prendre un bon roi avec moi pour qu'il réside ici mais ça même une fois dans ma vie une fois je n'ai pas encore réussi je ne pense pas avoir réussi et ça ben je veux faire ça je veux faire pour l'akad et quand on arrive à ça la lumière comme ça la neshama elle sort elle émerge si on ne l'a pas encore c'est que on n'a pas fait les choses comme il faille les faire et il rassonne comme il fasse la tzedakah pas pour te faire seulement plaisir pour t'amener ici dans notre coeur comme ça tout le âme israël fera un sanctuaire bientôt à la venue je résiderai parmi vous dans votre coeur je terminerai avec une phrase que Shlomo HaMélech dans les proverbes a dit Shlomo HaMélech a dit au nom de Dieu il me dit à Shlomo HaMélech à Shlomo HaMélech à Shlomo HaMélech à Shlomo HaMélech Donne-moi mon fils ton coeur lit pour moi donne-moi ton coeur c'est pas ton argent que je veux seulement parce que ça c'est pas ton argent donne-moi ton coeur ça lit les pulsants de ton coeur la sainteté pour augmenter le rassonne de la Kedusha la sainteté et la volonté pour créer le Mishka dans ton coeur ne serait-ce qu'avec une seule petite mitra qui s'appelle la tzedakah qui a des ramifications bénéfiques énormes comme on expliquera tout le long de ce mois avec la 2H Kolto Shabbat Shalom Lachem